Comment devenir plus grand au basket en une semaine ? C'est la vidéo que tu ne dois surtout pas louper. Est-ce que c'est parce qu'ils font du basket qu'ils sont grands ? Ou est-ce que c'est le basket qui les rend grands ? Telle est la question. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas de lâcher un petit like et de t'abonner afin de faire décoller la chaîne YouTube. Bon, si tu le souhaites. Si tu préfères que je ne décolle pas, alors ne fais rien et bienvenue quand même. Grandir va dépendre de beaucoup de choses. Que ce soit la génétique, des parents ou d'autres facteurs. Qui va jouer sur ta taille ? Moi, je vais me charger de tout expliquer sur ce que tu dois faire pour bien mettre de ton côté tes chances de grandir et donc de favoriser ta croissance. Que ce soit des exercices, que ce soit des conseils ou autres. Si tu restes jusqu'à la fin, tu verras un point clé que tu te rendras compte qu'il ne fallait pas louper. Pour commencer, tu dois faire attention à ton sommeil. C'est très important. Si tu ne dors pas ou peu ou alors tu négliges le sommeil parce que tu préfères jouer à des jeux vidéo que ce soit Fortnite, NBA 2K ou alors Among Us où tu regardes Michou jusqu'à Point d'Heure, bah sache que tu dois le faire le plus tôt possible parce que ça peut freiner le développement de ta croissance. Parce que quand tu dors dans un sommeil lent et profond, ça te permet de secréter des hormones de croissance. Et tout ça en étant allongé et il faut dormir quoi. Et avoir le bon temps de dodo, c'est pas en dormant 6 heures que ça sera suffisant. Alors bien que tu préfères vraiment passer ton temps jusqu'à Point d'Heure ou même si la daronne, ou même si tu es plus chez papa, maman, rester sur ton téléphone, TikTok jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Je t'invite vraiment gros. Et les filles aussi à vraiment penser au sommeil. C'est très important. Bon, c'est pas parce que tu te couches tard que tu ne vas pas pouvoir forcément être bon ou autre. Non, mais ça va négliger des choses que tu aurais dû avoir mais que du coup tu ne vas pas avoir. Mais tu ne vas pas t'en rendre compte parce que forcément tu ne savais pas quelle taille tu allais faire. Mais tu vas mettre toutes ces chances de côté donc il faut bien faire dodo quoi. S'étirer aide énormément et il faut que tu saches que certains les aident à prendre quelques centimètres en très peu de temps. Ça marche peut-être pas sur tous mais déjà sur du long terme même si toi ça ne marche pas en peu de temps, tu peux être sûr que donc comme je viens de le dire à long terme tu auras des résultats. Bon, c'est sûr que tu ne vas pas faire 3m60 gros, c'est certain. Mais ça se trouve tu es bloqué à une taille et ça peut vraiment t'aider à développer la taille que tu dois faire finalement. On a vraiment tendance à négliger l'étirement. On lui fait subir de nombreux traumatismes par-ci, par-là et derrière on ne vient pas lui donner son petit massage ou son petit étirement qu'il lui faut pour vraiment bien se reconstruire et donner tout ce que tu veux. Donc grandir, être plus performant, etc. Premier étirement que je vais donner, allez c'est cadeau, c'est le Père Noël parce que c'est bientôt Noël d'ailleurs. J'espère que vous avez préparé mes cadeaux. D'ailleurs n'oublie pas que j'ai mis une boutique juste ici et tu peux justement te commander un cadeau. Mis à part ça, il faut que tu fasses cet exercice. Tu te mets sur le ventre, d'accord, les mains un peu devant et tu viens tirer le plus possible. Le menton bien haut et tu viens tirer comme ça, d'accord, de vraiment tout étirer. Ok, ça c'est un des exercices que tu peux vraiment réaliser chez toi et même sur ton lit. Ensuite il y a étirer ses mollets, ok, vraiment bien étirer ses mollets, c'est très important. Tu te dis, bah ça tombe bien, je le fais tout le temps et je le fais souvent après les entraînements grâce aux exercices d'un que j'avais pu donner. Et bah alors tant mieux alors et tu verras que je vais venir ajouter quelque chose par rapport à ça à la fin. Ensuite tu peux aussi également venir t'étirer le cou, d'accord, venir comme ça, étirer, étirer ici comme ceci, vraiment étirer, voilà. Tu vas voir qu'en fait on va venir tout étirer un peu le corps, que ce soit les coups, les mollets, d'accord, ça peut être aussi les quadriceps. Donc ça c'est l'exercice qu'on vient faire et finalement, bah comme par hasard, c'est ce qu'on fait la plupart du temps au basket. Et je vais y revenir. Il y a aussi un autre exercice d'étirement qui, tu peux le faire, bah attention, pas jusqu'à la déchirure ou ressembler à un caramba ou un chewing gum, mais tu peux te pendre à une barre, d'accord, et laisser tout ton corps vraiment s'étirer. Bien inspirer, expirer, voilà, tout simplement et venir te tirer. Donc ne te tire pas à ta barre de rideau de douche parce qu'elle va céder, hein, voilà. Donc si tu as un bout de bois chez toi ou à côté de chez toi, tu as un bois et tu as des arbres, bah gros, vas-y, tu t'accroches juste comme ceci et tu te laisses comme ça. Et voilà, et ça va venir tout, tout, tout étendre, tout étirer et c'est excellent. Ensuite, quelques petits exercices que tu peux venir faire vraiment pour tes... Quelques exercices que tu peux faire également, c'est de la corde à sauter, ça peut favoriser également, d'accord, le développement de ta croissance et t'aider à grandir. Il y a ça, il y a également tenir sur la pointe des pieds, donc tu restes sur la pointe des pieds le plus possible comme ça, ok, sans redescendre. Tu restes à peu près une minute à une minute trente, après tu fais ta petite pause et tu repars sur trois à quatre fois, tu te fais ton propre petit truc. Alors ça, ce sont des exercices principaux que j'ai pu écouter, que j'ai pu avoir et que j'ai déjà retransmis sur le terrain lorsque j'ai entraîné des enfants. Mais attention, il existe plein d'autres exercices que je n'étais pas forcément tout donné là. Donc je t'invite également à aller voir aussi, checker sur internet ce qu'il se dit. Et puis si t'as un petit doute, et bah tu viens me demander, et puis on en parle, et puis on va s'aider, et je t'aiderai du mieux que je peux. Prendrai, t'inquiète pas. Selon moi, si tu fais du basket, si tu as pu remarquer, que ça soit dans les étirements que j'ai pu te donner juste en haut, ou alors même les exercices, bah tu remarques que la corde à sauter, les étirements des mollets, des quadris, le cou que tu peux faire également des fois, ou alors même retenir sur la pointe de pied, ce sont des exercices qu'on retrouve souvent au basket. Alors c'est peut-être pour ça que certains pratiquent du basket, et tous les exercices qu'on fait au basket, et qu'on vient vraiment reproduire dans le monde du basket via les entraînements ou autres, bah c'est des exercices qui se rapprochent plus pour bien développer un humain finalement, pour qui sa croissance vraiment évolue de façon correcte. Alors peut-être que le basket aide finalement, parce qu'on remarque que les exercices qu'on va retrouver pour aider à grandir, bah ce sont des exercices qu'on retrouve également dans le basket, dont peut-être que le basket favorise, bah, la croissance. Alors si tu connais un pote à toi qui est tout petit, dis-lui vite de venir au basket, bien que certains arrivent au basket déjà très grand, ça on est d'accord, il est recruté, parce que le chef il fait déjà 2 mètres. D'ailleurs ça m'intéresse, mets-moi en commentaire juste là ta taille et l'âge que tu as. Moi par exemple là j'ai 24 ans et je fais un 1m86 et je voudrais savoir, vous, vous en êtes où là ? Ça te paraît peut-être logique mais il faut qu'on en parle. Tu sais que fumer, oui, tu vas me dire mais non je fume pas, oui peut-être, mais il y en a qui jouent et qui font du basket et qui fument ou même ils ont leurs potes qui fument à droite. Non, je t'encourage à rester dans cette dynamique que tu es là et ne pas essayer de fumer ou faire ceci, parce que ça va te ralentir ta croissance et c'est bien connu, parce que c'est quelque chose de néfaste pour ton corps. Alors quelque chose de néfaste ne va pas venir favoriser forcément ta croissance. Alors si tu me demandes pourquoi la fumée, je ne vais pas rentrer dans ces critères-là, mais je suis juste en capacité de te dire qu'il ne faut pas le faire. Bon, ça je pense que tu le savais déjà, mais c'est bien de faire une petite piqûre de rappel quand même. Alors tu as aussi l'alcool, bon ça joue peut-être pas sur ta croissance directement, mais ça reste quelque chose de néfaste également. Et c'est comme tout, il y en a d'autres qui vont réagir parce que prendre ça, ça va leur réagir directement par exemple sur les tendons, ça va les réagir directement donc sur la croissance, et d'autres non, chaque humain est différent. Mais juste fais bien attention à ça, surtout ne fume pas, juste ça déjà. Alors l'étirement et les exercices que tu as juste au-dessus te paraît important, mais il y a aussi encore plus important, parce qu'il y a l'alimentation. Et bien en fait, il faut comprendre que ton corps, peu importe ce que tu vas lui donner, et ce que tu vas lui dire de faire, et bien il aura besoin de ressources. Et ces ressources, ça va être des ressources alimentaires. Bon, si ton corps a besoin, je sais pas, je vais te dire une bêtise, tu as besoin de A, B, C, D pour que tu comprennes, ok ? Le A c'est les légumes, le B c'est les... voilà, bref. Tu te fais ton truc dans ta tête, en gros pour que c'est une alimentation complète, il faut le A, B, C, D. Et toi tu lui donnes que le C, le D, parce que monsieur aime pas le A et le B. Bah, gros, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu trouves une solution, je sais pas, mais il faut que tu lui fournisses ce qu'ils veulent, d'accord ? Si toi tu veux que ton corps grandisse, ou alors même pas, sans parler de grandir, mais juste si ton rêve c'est tout simplement de jouer très haut, ou même en NBA, et que, bah, si derrière ça tu ne fais pas les efforts pour ton corps, c'est pas magique, ça va pas venir comme ça, d'accord ? Ceux qui sont maintenant à haut niveau, ils ont pas claqué des doigts comme ça, non, ils ont vraiment respecté beaucoup de choses, comme je peux venir te l'expliquer ici. Donc, respecte bien l'alimentation, d'accord ? Que ça soit les légumes, bien boire de l'eau, que ça soit la viande, il te faut aussi de rouge, de blanche, voilà. Je te dis pas qu'il faut rentrer dans un truc, vraiment, non, mais je te dis de pas vraiment aller manger des kebabs toutes les semaines et tous les week-ends, quoi, voilà. Mais normalement, si t'es chez les parents, généralement, on mange encore bien. Faut manger des légumes par-ci, des carottes, voilà, des oeufs, et varie, mais c'est important. Donc, l'alimentation, si tu nourris bien ton corps, normalement, il n'y aura pas de soucis. Bon, c'est comme une voiture, tu as beau lui donner de l'essence, tu crois que tout va bien, mais derrière, il peut y avoir d'autres soucis. On n'est jamais à l'abri de soucis éventuels. Ne pense pas que si tu es petit, c'est la fin du monde. Le basket, au niveau, n'est pas accessible pour toi. Enlève-toi ça de la tête parce que tu as faux. OK ? Le basket est accessible pour les petits comme pour les grands. En règle générale, tout ce qui est conseillé, tout ce qu'on te demande de faire, c'est vraiment, vraiment proche du basket. Alors, tu es peut-être dans le bon sport pour vraiment favoriser ta croissance, donc déjà là, n'aie pas peur. Prends bien en compte tout ce que j'ai pu dire juste avant et ça t'aidera. Fais bien attention à toi, pas en tout cas pour les vacances de Noël. Et si je vois que vraiment vous êtes actifs parce que là, vous êtes restés jusqu'à là, eh bien si je vois que vous êtes vraiment actifs et beaucoup, alors on sortira quand même des vidéos pendant les vacances de Noël. Like et abonne-toi, je compte sur toi. Et n'oublie pas de mettre en commentaire ta taille et ton âge, c'est important. Grandir, il faut manger de la soupe, mon frérot. Et désolé, tu ne grandiras jamais parce que tu n'as pas mangé assez de soupe. Et la soupe, ça se prend par le nez, voilà. Et tu ne le savais pas. Je suis content de ma connerie, voilà, à savoir. Bref, les gars, on part. Je suis tellement content d'être là avec vous que je dis n'importe quoi. Bref, je suis obligé de contracter des fesses parce qu'il y a caméra. Tu vois, quand je contracte les fessiers, eh bien du coup, je suis dans le plan. Je ne suis plus dans le plan, je suis... Enfin bref, laisse tomber, c'est une affaire de fessiers, contractés, non contractés, bref.